... Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver à travers cette magnifique chaîne de télévision qui vous offre des exclus sur la diaspora. Alors aujourd'hui, on est à Paris dans le 18e arrondissement pour l'ouverture de l'Institut de beauté Cadre de Réve. C'est un cadre magnifique. Dans ce cadre-là, vous allez pouvoir vous faire belle ou vous faire beau en fonction de vos désirs et vos plaisirs. Alors, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous montrez les coins de recoins, les espaces. C'est un institut de beauté qui va vous proposer différents trucs. Vous voulez vous faire belle. Il y a du personnel pour s'occuper de vous. Ils proposent également des produits aphrodisiaques. Vous voulez vous faire beau également. Il y a une possibilité de vous coiffer. Vous avez des derniers tendons surtout avec un personnel très accueillant et très, très professionnel. L'accueil est tout simplement... Vous voyez, c'est comme vous pouvez le voir. Le cadre est magnifique. C'est professionnel. C'est bien, bien, bien organisé. Le personnel est très accueillant. On va pouvoir faire un tour pour vous montrer le coin de recoins de cet institut de beauté Cadre de Réve qui vient à peine d'ouvrir ses portes. Vous proposez de nouvelles choses, des choses qui vont vous surprendre, mais des choses également qui vont vous couper le seau parce que tout simplement, ils ont envie de mettre la barre très haute, répondre aux attentes de la clientèle et à des tarifs surtout défiant toute concurrence. L'adresse qui a du caractère, c'est ici, Cadre de Réve, l'institut de beauté, qui est prêt à répondre à l'attente de sa clientèle. Alors, à l'instant, on est avec la responsable du magasin Cadre de Réve qui va pouvoir nous expliquer le concept. Bonsoir, Cadre. Bonsoir. Comment tu vas ? Je vais très, très bien. Et vous ? Vous avez l'air très, très satisfaite, très enthousiaste par rapport à cet événement qui est tant attendu par la clientèle. Vous ouvrez vos portes aujourd'hui pour répondre aux critères de la clientèle. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de me dire ? Aujourd'hui, je me présente déjà. Je m'appelle Cadre de Réve sur les réseaux sociaux, mais mon nom, c'est Kadia Toutraori. Vraiment, je suis fière, je suis contente de vous montrer qu'on peut y arriver. Moi, Cadre de Réve, si j'ai pu aujourd'hui être là en France, c'est que tout le monde peut y arriver. Donc, ne perdez pas l'espoir. J'ai créé un salon coiffier. En plus de ça, en annexe, j'ai un magasin aussi qui fait des produits aphrodisiaques et des petites pépites. Alors, pour commencer, vous allez pouvoir nous expliquer le cadre. Déjà, c'est trop attirant, c'est magnifique, c'est propre, c'est limpide. Si tu enfranchis les portes, je pense que le client a envie de rester, il a envie de passer beaucoup plus de temps parce que l'accueil aussi, il est chaleureux. Vous avez un personnel très professionnel et puis qui prend soin de la clientèle. Pour commencer, à l'entrée, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport au dispositif qui est à droite et à gauche ? D'abord, si j'ai fait ce salon comme ça, parce que moi, quand je suis venu en France au début, j'ai commencé à travailler dans les salons de coiffure depuis au pays. Donc, j'ai vu quand je vais chez le coiffure, mes coiffures, moi, j'ai pensé d'abord aux clients, au confort des clients. Des fois, je vois les Africains, on fait des salons, peu de personnes africaines dans notre culture, on va dire, qui font des salons de coiffure et qui ne pensent pas au futur ou bien qui ne pensent pas aux clients. Ils vont juste penser à peu. Moi, je n'ai pas voulu ça. J'ai voulu faire un salon de coiffure design pour tout le monde, que ce soit les chevaux coiffures, les chevaux africaines, mais que les clients soient d'abord confortables. Même si je veux faire mon salon sur rendez-vous, je ne veux pas que ce soit débordé, que les gens se montent dessus. Je veux que quand un client vienne chez moi, il ait envie de revenir. Que le design soit bien fait, que les clients soient vraiment confortables. C'est pour ça que j'ai bien misé sur les salons, sur les emplacements et j'ai pris quelqu'un de professionnel pour me faire le design de mes rêves. Mais aujourd'hui, quand on voit le cadre, c'est tellement professionnel. J'ai envie de dire, les prix, ils vont répondre également au nom du cadre. Les prix, ça va être de l'oseille, ça va coûter de la fortune pour la clientèle. Non, bon, ça ne va pas être plus cher que les autres. Mais par contre, il faut mettre en compte, quand un client vient chez toi, le client, il est roi. Il n'a pas envie que quand il est là, que les gens lui montent dessus ou bien que l'eau verse dessus, il ne soit pas à l'aise. Moi, j'ai voulu faire quelque chose vraiment, que le client soit à l'aise. Je ne vais pas prendre des clients qui ne vont pas m'apporter beaucoup d'argent. Je veux miser loin. Je veux faire des annexes, je veux faire des franchises. Donc, je ne vais pas m'arrêter là. Aujourd'hui, c'est le premier salon. C'est vrai qu'on a galéré au début parce qu'on a misé beaucoup d'argent dedans. Parce que je veux de la clientèle qui vaut des lords. Je n'ai pas de clients qui vont venir me casser la tête pour dire, il faut faire ça 10 euros, 5 euros. Je sais que c'est vrai. Il y a des gens qui ont ce prix là. Mais moi, je n'ai pas pensé à ça. J'ai pensé à loin. C'est ma vision. On va faire le tour du magasin. Comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer un peu. Pour commencer, cette partie, c'est réservé aux jolies dames qui viendront faire des peaux-ongles. Un soin très, très parfait pour se faire beaucoup plus belle. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à cette partie qui est réservée aux soins et au bien-être de la femme? Bon, j'ai remarqué que nous, les femmes ici, on aime bien les jolis ongles. On aime bien caresser nos chéris. Parce que quand il y a des ongles qui ne sont pas bien faits, franchement, ce n'est pas beau. Donc, je me suis dit, pour que les femmes soient belles, j'ai vraiment misé sur des produits de qualité. Et j'ai pris aussi une personne qualifiée à ce poste-là. Pour que chaque client qui sort ici soit vraiment satisfait à 100%. D'accord. Et c'est quoi le slogan? La satisfaction de la clientèle pour toi, c'est quoi? Ça, ça reste une priorité pour Kadhi de Rêve. Exactement. Parfait. Alors, on va entrer. Caméraman, il faut me suivre. Alors, cette partie, qu'est-ce qui va se passer ici dans ce cadre magnifique et onctueux? Qu'est-ce que tu as envie de proposer à ta clientèle ici? Eh bien, ici, on a fait ici pour laver les têtes, les shampoings et tout ça. Et aussi, en bas, on a réservé une place aussi pour les photoshootings. Il y a des clients, quand ils viennent se maquiller, donc ils veulent faire des photos. Donc, on a fait des designs aussi pour faire des jolies photos. Pour que vraiment, quand les clients se coiffent, quand ils sortent, les maquillages ne soient pas coulés et les trucs comme ça. Donc, il y a des jolis souvenirs aussi du salon et que les clients soient vraiment satisfaits. Là, c'est un espace de lavage de cheveux et tout ça. D'accord. C'est très, très joli. Alors, ce côté, c'est réservé exclusivement aux coiffeurs, aux coiffeuses pour se faire de très belles coiffures. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est quoi les surprises qu'on va pouvoir attendre par rapport à ce côté? Bon, en SCP, déjà, quand vous rentrez, vous voyez bien la différence. Ici, déjà, le miroir, c'est le miroir automatique. Vous voyez? Ça s'allume comme ça. D'accord. Attendez. Voilà, vous voyez? Donc, ça change de couleur. Donc, au fur et à mesure qu'on coiffe un client, on peut changer en fonction de ce qu'on veut. On peut changer de couleur comme ça. Donc, ça peut faire de belles photos. Et déjà, quand tu fais comme ça un client qui se coiffe, il voit qu'on fait des jolies photos. Ils sont contents. Quand ils sont entrés vraiment, on a bien misé sur les chaises aussi pour que les clients soient vraiment confortables. Le confort. Le confort des clients. Ils soient séparés. Vous voyez bien la différence. Pour ne pas que les clients soient vraiment collés et que quelqu'un me dit, oui, tu me touches, etc. Comme ça. Nous, on a vraiment misé sur le confort des clients. Et c'est très important pour moi. En tout cas, je pense aussi que la clientèle va pouvoir vous dire merci par rapport au cadre, par rapport également au confort que vous avez mis en avant. Mais ce qu'on va faire, on va aller voir l'espace qui est réservé au photoshooting pour le plaisir de la clientèle. Il n'est pas encore prêt ? Si. Moi, je veux que ça soit une surprise pour les clients. D'accord. Franchement, je ne vais pas montrer ça d'abord. Il n'y a pas de souci. On va aller à l'espace aphrodisiaque. Oui. Parce que tu sais, les gens, ils volent les idées. Les concepts, oui, c'est vrai. D'accord. Ça, on va le garder. Ce sera une surprise pour les clients. C'est un espace qui est exclusivement réservé aux produits aphrodisiaques. C'est des produits bio, c'est des produits naturels qu'on peut utiliser au quotidien pour répondre à nos besoins au quotidien surtout. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce large choix que tu as proposé à ta propre clientèle ? Grâce au travail que nous faisons en France, au stress, au manque de temps, j'ai remarqué que beaucoup des hommes et des femmes aussi, notamment, ont un problème de libido. C'est pas parce qu'on ne veut pas, mais à cause des travaux plutôt, excusez-moi, et le stress, le temps, fait que des fois, on n'a pas envie. Et aussi, les hommes, ils travaillent tellement qu'ils ne prennent pas le temps de s'occuper d'eux. Il y a des hommes qui pensent que quand ils prennent des produits aphrodisiaques, que c'est juste pour l'amour. C'est pas ça. Nous, avant, dans notre temps, nos grands-pères, nos arrières grands-pères, ils se faisaient eux-mêmes les tisanes pour boire, exactement, pour ne pas avoir ce problème-là. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de qui-manger, il n'y avait pas de l'huile comme ça, il n'y avait pas de mauvais bouffe qui faisait que les hommes, ils avaient le problème de faiblesse sexuelle. Donc, quand j'ai remarqué que beaucoup de personnes me contactaient pour me demander, Kadhi, j'ai tel problème, j'ai tel problème, je me suis dit, attends, il faut que moi, je fasse des recherches dessus. Donc, mes produits, je ne les ai pas faits comme ça. Si j'ai fait une boutique, tous mes produits sont testés, prouvés, je ne vends pas de produits. Vous savez qu'on est en France, il faut respecter la loi. Donc, j'ai vraiment, tous mes produits, je les ai testés, d'abord, et j'ai le papier qui prouve que je peux vendre des produits ici. Il n'y a aucun produit que je vends ici, que tu vas prendre, et tu peux me dire, oui, j'ai pris, que ça m'a fait ça. D'accord. Donc, si c'est vraiment... Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Tous les produits sont 100% naturels. D'accord. Donc, c'est des produits... Ici, vous avez quoi, vous avez quoi particulièrement ? Je vois Atote. Oui, bon, ça, Atote, ça, ce n'est pas moi qui le conseille. Ça, je commande comme ça directement, ce n'est pas mon produit. D'accord. Mais les autres, comme ça, ça, c'est le bois bandé. Ok. Le bois bandé, c'est pour les hommes qui ont des faiblesses sexuelles. Parce que la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce, c'est différent. D'accord. L'éjaculation précoce, c'est les hommes qui jouent vite. Mais la faiblesse, c'est des hommes qui ont vraiment du mal à démarrer, ou bien des hommes, même quand ils font une fois, ils ne peuvent pas arriver à faire deuxième tour. D'accord. Donc, ça, ça peut les aider. Même si tu n'as pas ce problème-là, le bois bandé aussi peut t'aider à te maintenir, à ne pas avoir de faiblesses sexuelles. D'accord. Après, j'ai aussi des choses, comment dirais-je, les médicaments pour l'hémorroïde. L'hémorroïde. L'hémorroïde, ça fatigue beaucoup les hommes. Et les femmes aussi, même les enfants. Les gens, ils ne remarquent pas. Les hommes, c'est beaucoup de problèmes de leur faiblesse, ça vient de l'hémorroïde. D'accord. Donc, j'ai aussi les produits pour l'hémorroïde. Et ça, j'ai nommé ça, c'est mon produit favori, quoi. Je l'ai nommé, c'est quoi ? C'est le Merveille. Merveille. Ces produits, ils soignent plus de 15 maladies. Ah ouais ? Que ce soit faiblesse sexuelle, courbatie, fatigue générale, douloureux, les règles qui ne viennent pas normalement. Ils soignent tout ça. D'accord. Même manque d'insomnie, ils soignent tout ça. C'est vraiment un bon, bon produit. Donc, si vous voulez vous engager, si vous n'avez pas confiance, moi, je vous invite à venir chez Kadir et Ève. Je vous donne une semaine, quelqu'un qui a problème de faiblesse sexuelle, même quelqu'un qui ne s'élève pas du tout. Moi, je peux le traiter, mais en un mois. Je ne dis pas que je peux soigner tout le monde. D'accord. Mais avec tout ce que vous avez mis en place, un choix très large pour répondre aux attentes ou aux besoins de la clientèle. Mais à côté tarif, ça se passe. C'est quoi les prix de ces produits ? Mes produits, j'avoue que mes produits sont vraiment un peu plus chers que les autres personnes. Parce que déjà, moi, j'ai une boutique. Et des deux, je les ai testées pour ne pas avoir de problème. Donc, je me suis protégée, on va dire. Pour tester le produit, déjà, il est plus cher que le prix du produit. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils disent que vous avez acheté en Afrique. Le produit, il est comme ça. En Afrique, c'est moins cher. Mais ce n'est pas ça. Il faut, ici en France, il faut qu'on ait déjà tes droits. Parce que tu peux prendre un produit comme ça, tu donnes à quelqu'un. Il va dire, c'est à cause de ça que j'ai eu ce problème-là. Donc, si déjà, tu te protèges avec un papier, c'est pour ça que j'ai fait de telles sortes de protéger, de tester tous mes produits. C'est ça qui fait que la valeur aussi y est, quoi. Et la qualité aussi des produits. Il ne faut pas compter la quantité, c'est la qualité qui compte. Et chez Kadhi de Rêve, c'est la qualité qui y est. Alors, chez Kadhi de Rêve, ce n'est pas seulement la coiffure, ce n'est pas seulement un espace de beauté, de soins, de bien-être. Mais c'est aussi la restauration, on va dire. On peut se servir. Il y a des trucs qu'on peut prendre. Si jamais on a faim, on a envie de boire un truc. Ça, c'est aussi, il y a un côté qui a été mieux ou moins réfléchi pour offrir un autre choix de plus à la clientèle. Et les prix aussi, on a envie de savoir. Est-ce que c'est le même prix que d'or ? Oui, franchement, ici, les prix sont vraiment abordables. En plus de ça, quand un client vient, les boissons, je ne l'ai même pas fait pour vendre. C'est pour donner à mes clients. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients fidèles. Et j'ai des patients aussi qui vont prendre. Quand un client vient, tout à l'heure, je vous ai proposé un café. Il y a d'autres qui vendent le café. Moi, je donne le café, je donne de l'eau, je donne les boissons pour que vraiment les clients soient satisfaits à 100%. C'est vraiment important. Un client, c'est un roi. Je vais chez quelqu'un, je ne suis pas respecté, je ne reviens plus. C'est comme ça. Donc, c'est une politique de fidélisation de la clientèle. Exactement. D'accord. Parfait. En tout cas, c'est très, très bien. Aujourd'hui, ici, on a envie, pour quelqu'un qui n'a pas la chance de connaître l'adresse, de se rendre sur place, sur le lieu pour voir ce qui se passe et comment ça marche, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Communiquer sur l'adresse et comment on peut vous trouver également sur les réseaux sociaux ? Pour me trouver, c'est très simple, c'est le métro ligne 4, tu descends à Métro Saint-Plon. L'adresse est 26 Boulevard Ornano, Paris 18e. On peut vous retrouver sur quel réseau ? Moi, notamment sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, un peu, un peu. Au lieu de miser beaucoup de temps sur votre travail, misez d'abord beaucoup de temps sur vous-même. Comme ça, vous aurez plus d'argent. L'Institut Kadidorev a ouvert ses portes. C'est une façon pour vous de venir découvrir, de venir vous faire beau, vous faire belle, à l'occasion de vos événements, même au quotidien, pour ceux qui aiment la belle vie. Venez, c'est un cadre propre, très professionnel. Et le personnel est très accueillant, très professionnel, qui pourront également s'occuper de vous de la façon la plus belle, avec une équipe très, très engagée et qui est toujours à l'attente de la clientèle. Je l'ai dit tout à l'heure, sa satisfaction, c'est de bien prendre soin de la clientèle, leur offrir un service merveilleux et pour qu'ils reviennent très, très souvent. Et en parallèle, elle est en train d'offrir également de l'emploi et cherche des gens qui vont travailler. Si vous êtes coiffeur et que vous voulez vraiment en CDD, en CDI, venez voir Kadidorev. C'est un magasin qui vient d'ouvrir ses portes et qui cherche également les jeunes qui peuvent vous offrir de l'emploi. Si vous êtes une jeune fille, vous êtes passionnée de l'aquavire, du bien-être et de la beauté, la prise de soins, venez voir Kadidorev à Château-Rouge, au Métro-Saint-Plan, c'est ça? Métro-Saint-Plan, 26 Boulevard Ornano. Sinon, vous appelez aussi, c'est le 06 12 19 06 17. Notre site internet aussi, c'est kadidorev.com. Comme ça, vous retrouvez tous nos produits aphrodisiacs sur les sites internet. Aussi, pour terminer, je ne peux pas terminer cette note-là sans remercier Ousmane qui est là. Kidira-t-i-vie. 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 En plus de ça, je précise bien aussi Ousmane pourquoi. Parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Quand j'ai bien dit, quand je suis venu en France, je n'avais pas d'argent. Un jour, j'ai eu à contacter ma sœur, elle était au Sénégal, je cherchais un tailleur. Donc, elle m'a dit, j'ai un ami ici, comme je ne connaissais personne, j'ai un ami ici. Il ne me connaissait pas, c'était la première fois qu'on se voit. Il m'a amené chez les tailleurs, il a cousu mon habit et c'est lui qui a payé de sa poche. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, celui-là, quelqu'un qui t'étend la main, ne l'oublie jamais. C'est très, très important. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en relation avec ces tailleurs et avec Ousmane. Donc, tout ce qui se passe, j'appelle Kidira-t-i-vie. Parce que c'est très important, n'oublie pas. Il ne faut jamais oublier celui qui t'étend la main quand j'étais dans la galère. Donc, je tenais vraiment à remercier aussi Kidira-t-i-vie. Si vous, vous voulez vous faire connaître, juste appellez Kidira-t-i-vie. Ils sont toujours disponibles et agréables. Ils prennent soin des gens comme des petits amours. Je les aime. On ne va pas finir sans ne pas apprécier l'élégance que tu nous as étalées. Une robe très, très jolie, très belle, magnifique. Magnifique, c'est de la classe, c'est limpide, c'est propre, c'est du haut niveau également. Mais merci à Ousmane pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est un jeune très engagé qui fait beaucoup, beaucoup de bonnes choses à Paris. Puis également qui est au service de la communauté africaine dans le cadre général. Merci à Ousmane pour la caméra, le cadrage. Je remercie Fatima également pour nous avoir assisté. Le micro pour la présentation de ce public reportage, c'est Al, le Mike Master, le nomade bien sûr. Rendez-vous très prochainement, peut-être dans les locaux de Kadhi de rêve pour se coiffer ou pour se faire beau à l'occasion d'un événement. Merci Kadhi. Merci à vous. Et le dernier mot, ce serait quoi ? Le dernier mot, déjà, c'est vous remercier de m'avoir donné la parole et de m'avoir aussi donné la liberté et aussi la visibilité. Et le dernier mot aussi, vraiment le dernier mot que j'insiste vraiment dessus. Battez-vous, battez-vous. On est en Europe, on n'est pas venu pour s'habiller, on n'est pas venu pour porter de la marque, on est venu pour travailler. Donc n'oubliez pas ça. L'Europe, c'est fait pour travailler et rentrer chez toi en paix. Toutes les luxes, les trucs-là, c'est chez nous d'abord qu'on doit faire et arrêter les bêtises. N'écoutez pas les autres, écoutez vos cœurs. Merci beaucoup. Merci Kadhi. Merci pour le conseil, c'est très vrai. It's over pour le public reportage. Rendez-vous next time avec d'autres gars. Merci beaucoup. Kidera TV, The House. On aime. Sous-titrage Société Radio-Canada